bienvenue dans ce top santé du jour où nous allons parler de santé mentale avec notre invité du jour Néhémie Martin qui nous ramène un livre l'amour 2.0 bonjour Néhémie bonjour et nous allons surtout aborder l'impact psychologique sur nous au quotidien donc vous êtes venu avec votre livre l'amour 2.0 alors présentez-vous vous êtes psychologue clinicienne tout à fait alors donc je suis psychologue et également chercheuse en psychologie je suis spécialisée chez les adolescents et les enfants et je suis assez active sur les réseaux justement pour promouvoir aussi cette question du lien par rapport aux réseaux sociaux alors vous êtes venu avec un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle l'amour 2.0 pouvez-vous nous en dire plus oui alors l'amour 2.0 c'est un guide de survie qui aborde en fait tous les ventailles de nouvelles pratiques qui existent dans la séduction via les réseaux sociaux donc l'idée ça a été de pouvoir décrire toutes ces pratiques qui existent par exemple celle qu'on entend le plus souvent c'est le ghosting c'est l'idée d'être en conversation active avec une personne et que la personne du jour au lendemain disparaisse il ya aussi celle du catfishing qu'on entend de plus en plus sur les réseaux il y a de des plateformes aussi un qui ont créé des séries sur ce sujet dont toutes ces personnes qui créent de faux profils pour au final souvent estorquer des fonds ou se faire passer pour des individus qu'ils ne sont pas donc l'idée c'est de décrire toutes ces nouvelles pratiques et surtout de donner des outils pratiques aux personnes qui en sont victimes pour pouvoir quelque part ne pas subir l'impact de ces pratiques psychologiques et de cette séduction 2.0 tout à fait alors c'est quoi le orbiting alors l'orbiting c'est l'idée de tourner en orbite autour d'une personne j'explique en fait le préalable c'est qu'on a une personne qui vous ghost donc tout simplement quelqu'un avec qui on a un lien hyper fluide un lien suivi donc avec qui on échange sur les réseaux sociaux et qui du jour au lendemain donc va disparaître mais tout en ayant disparu et c'est là toute la contradiction cette personne va continuer à tourner en orbite autour de vos réseaux sociaux donc à surveiller comme on veut dire les stories tout ce qui est publié justement sur le profil que ce soit sur facebook whatsapp et donc toute la contradiction elle est là et quand on se positionne à la place de la personne qui reçoit cette pratique et qui en est un peu victime on peut comprendre aussi tout quelque part toute la confusion dans laquelle cette personne peut être plongée pourquoi est ce que cette personne ne me répond plus mais dans ce cas pourquoi avoir toujours un intérêt par rapport aux actualités que je poste et tous ces questionnements peuvent donner lieu à une forme d'anxiété à un stress qui est très élevé et dans certains cas même si ça peut sembler lointain et bien parfois de la dépression parce qu'il s'agit d'une rupture de lien et l'incompréhension chez l'être humain c'est quelque chose qui peut être très très mal vécu puisque ça peut renvoyer aussi à toute la question du silence parfois aussi des schémas parentaux donc ça peut ouvrir à une forme d'insécurité chez beaucoup de personnes donc c'est vraiment sous ces angles là que j'ai voulu aborder la question de la santé mentale à travers ces nouvelles pratiques de séduction et surtout chez nos jeunes vous parlez de Kleenex alors pouvez-vous nous parler de ce concept pour quelles raisons vous expliquez le Kleenex le Kleenex parce qu'on pleure alors l'idée c'est vraiment cette question de la consommation c'est à dire que on le sait avec la question des réseaux mais également des sites de rencontres on a un panel finalement de possibilités qui se présentent pour pouvoir rencontrer des personnes rencontrer mais en fait aussi consommer des personnes les applications sont créées pour ça les contacts qui sont présentés les personnes qui sont présentées le sont à travers des listings on a quelque chose de très visuel donc des photos qui sont attractives un bref descriptif et l'idée eh bien c'est que de plus en plus de personnes et notamment la génération Z qui est la génération globalement des collégiens des lycéens actuellement eh bien va être aussi très exposé à cette question de la consommation dans les relations mais je crois que même les plus les plus adultes même la génération des millénials et c'est là bien avant je le dirais parce qu'il y a une grande tendance justement à chercher la sécurité sur les réseaux sociaux on ne va plus dans les soirées on ne rencontre plus les gens on va plus dans les balles de famille on va plus dans les mariages tout à fait on est plutôt sur les réseaux pour aller chercher justement un semblant de sécurité si je peux dire tout à fait et l'idée c'est que même en ayant des intentions au final qui sont peut-être louables on se retrouve un peu pris au piège par cette question de la consommation et on est éloigné en tout cas de la question humaine de la question du contact direct et c'est là toute l'ambivalence c'est la contradiction aussi des réseaux qui sont bien sûr censés rapprocher c'est qu'au final on se retrouve à distance à tisser superficiellement une sorte de lien avec des gens mais sans pour autant être dans cette idée de rencontre et de face à en tout cas c'est vu comme quelque chose qui qui est un petit peu plus compliqué de plus en plus organiser des rencontres ou alors quand ça se fait et bien il ya cette idée et bien de l'effet de chaîne un peu on a de plus en plus cette tendance à rencontrer on vous dit un fait plusieurs dates rencontrer plusieurs personnes les unes après les autres un peu à la manière d'un casting et donc effectivement je crois que tout cela s'a énormément formaté le cerveau à la fois des adultes des adolescents aussi et c'est là aussi c'est une question délicate vous c'est c'est comme en matière de taux c'est comme expliquez nous tout ça parce que dans votre livre pour écrire un tel livre vous avez dû chercher puisque vous êtes chercheurs tout à fait psychologie et donc vous avez dû vous imprégner aussi de ce qui se passe en guadeloupe alors expliquez nous un peu la démarche voilà je crois que nous sommes de plus en plus alignés avec un modèle qui est un peu unique et bien c'est celui quelque part des modèles un peu américanisé et quand on regarde bien et quand on creuse ces pratiques elles viennent même pas vraiment de la france hexagonale elles viennent aussi des états unis donc vraiment toute cette question de la consommation qui est induite et on le comprend à travers les applications quand on les utilise on voit justement cet aspect de chaîne dont je parlais tout à l'heure donc c'est un modèle en fait qui est un peu uniforme et c'est là justement tout le piège c'est qu'il est difficile d'en tirer quelque chose d'individuel puisque eh bien on a tous un peu le même fonctionnement et c'est justement de là que découlent ces pratiques qui regroupent tout un tas de personnes comme je le disais tout à l'heure question du catfishing mais aussi un terme qu'on n'utilise que très très rarement qui est le Gatsby qui vient du personnage Gatsby le magnifique et en fait on le dit nous sommes tous un peu des Gatsby pourquoi parce qu'on utilise beaucoup de filtres on favorise aussi des angles de vues en particulier pour les poster sur les réseaux sociaux on se valorise à travers la vitrine des réseaux donc c'est un modèle uniforme et je crois que c'est bien là justement toute la question qui est à démêler et aussi l'idée justement du livre c'est de pouvoir déceler et se protéger de ces pratiques qui en fait sont suivies par un très grand nombre de personnes de façon universelle oui c'est vrai que vous aurez il ya beaucoup de choses à dire concernant les réseaux sociaux on n'arrête pas de le dire d'ailleurs c'est le sujet puisque actuellement il est interdit aux enfants de moins de je crois de 6 ans d'avoir un portable voilà donc on est en train d'apporter d'essayer de mettre en place des solutions mais vous dans votre pratique quotidienne qu'est ce que conseillez vous pour ce qui concerne la question des adolescents il est certain que la notion de contrôle et de limites est primordiale elle est primordiale non pas pour favoriser un interdit net mais vraiment dans l'idée de l'accompagnement parce que comme je le disais tout à l'heure il ya cette idée que et bien les adolescents sont quand même vulnérables en comme population donc formater le cerveau très tôt à la question des réseaux des écrans et de la communication via les réseaux sociaux c'est peut-être pas l'idéal parce que vous savez qu'un enfant enfin un adolescent comme vous allez le priver de son portable vous êtes sûr que pendant des mois et des mois il va bouder oui c'est vrai c'est une réaction mais j'ai envie de dire que c'est une réaction classique de l'adolescence c'est la frustration et c'est aux adultes aussi de devoir négocier avec cette frustration en eux-mêmes et de devoir maintenir le cadre pour les adultes aussi par pour répondre aussi à cette question de comment un peu se distancer tout ça moi je crois que l'idée ce n'est pas forcément de se construire un monde où les réseaux sociaux sont inexistants parce que ça devient de plus en plus compliqué par contre je crois qu'il est important de se réfugier de plus en plus dans cette question de la communication et de ce qu'on appelle aussi la maturité émotionnelle arriver à dire ce qu'on ressent arriver à dire là où on en est pour mettre l'humain exactement entre deux c'est cela de ses rapports au final tout à fait dans nos relations au quotidien oui tout à fait puisque comme je disais en préambule le mariage c'était là où on faisait des rencontres oui des mariages à des événements qui rassemblaient et maintenant on n'a plus ce type d'événements alors qu'est ce que pour nous 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 dire ce qui s'est passé un peu après la COVID quelle est quelle est la tendance est ce que vous avez de plus en plus de personnes qui vous consultent et aussi est ce que maintenant c'est un petit ça c'est un petit peu démocratiser le fait d'aller voir un psychologue un psychiatre de consulter justement et peut-être que c'est un bon point pour vous alors effectivement toute la question qui a tourné autour du COVID a eu un impact incroyable et ça a été chiffré sur toute la question de la santé mentale sur tous les territoires donc il y a eu un impact vraiment palpable est-ce que ça n'a pas favorisé justement le fait d'aller sur les réseaux tout à fait ça a été quelque part un point de départ de tous ces contacts puisque pour pallier à cette question de l'isolement la seule le seul élément qui avait le seul outil c'était cette question des réseaux notamment je pense aussi à la question du confinement qui a quelque part donné lieu à une sorte d'essor de l'utilisation des réseaux sociaux et surtout de cette question justement ce qui en a émergé des nouvelles pratiques puisqu'on a utilisé ce support énormément les jeunes qui ne vont plus en cours voilà je pense à eux tout à fait qui sont obligés de se connecter pour pouvoir passer des examens voilà le télétravail voilà donc 15 minutes pour parler de votre livre c'est très très courant donc l'amont 2.0 on le trouve où alors il est disponible dans les librairies à la fnac à cultura et également sur amazon et vous pouvez donc soit le commander sur la plateforme soit effectivement vous rendre en librairie et donc vous ferez une séance de dédicaces quand alors il y en a une qui est prévue le samedi 25 à cultura à cultura tout à fait bien oui samedi 25 mai à cultura donc on rappellera c'est oui tout à fait ceux qui ne savent pas tout à fait comment des algorithmes comme des applications de rencontres déterminent-ils les matchs entre les utilisateurs c'est une question de nos auditeurs alors je crois que déjà le premier hameçonnage parce que j'appelle ça hameçonnage puisque en fait ça ressemble à des renseignements à l'origine il est constitué par rapport au fait qu'on remplit des catégories c'est à dire qu'on va renseigner un profil l'âge finalement auquel entre guillemets une tranche d'âge à laquelle on s'intéresse les centres d'intérêts et parfois en fournissant des informations sur soi et bien l'algorithme déjà d'emblée peut élargir cette question de la recherche et en fait aussi la spécifier en fonction du profil en donnant des informations sur soi je crois que ça fait déjà travailler cette question de l'algorithme en tout cas mes chers téléspectateurs nous arrivons au terme de cette édition de top santé nous aurons l'honneur de revoir Némi Martin pour d'autres informations puisque vous êtes aussi psychologue clinicienne en pratique quotidienne donc vous travaillez dans dans alors je suis libérale à mon cabinet situé à pointe à pitre c'est ça voilà donc chers téléspectateurs merci de nous avoir suivi vous restez encore connecté la suite de nos programmes à bientôt à bientôt à bientôt